coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une autre petite cartonnette voilà petit aparté je tenais à remercier toutes les copinettes qui m'ont laissé des commentaires adorables sous cette carte voilà je suis très contente parce qu'elle a beaucoup beaucoup plus voilà ce style de carte vous avez vu qui est très très simple à faire mais qui fait son job comme je trouve voilà c'est pour les débutantes c'est vraiment pas compliqué et le rendu je le trouve joli aussi voilà donc là on va en faire une autre vous allez voir on va la travailler un petit peu plus entre guillemets mais bon je pense que vous devez la connaître mais qui est bien sympathique aussi ce genre de petites cartes comme ça voilà qui sort un peu de l'ordinaire donc là j'en ai fait une un peu dans le vintage voilà les petites fleurs là le petit papier un peu usé à l'intérieur pour écrire mon petit mot bon là vous me connaissez il faut que je rajoute mes petites perles là aussi voilà il ya toujours une petite finition là j'ai mis juste un petit nœud de ruban là je me suis servi des dents les blocs d'ail cut de chez action vous savez les blocs longs là voilà les petits d'ail cut dedans et là on va faire pareil on va faire une carte comme ça mais avec ce bloc là voilà on va la faire ensemble coup de passer un petit moment donc j'ai pris une base de cartes papier à 4 d'accord je les fait de 14 et demi sur 14 et demi ensuite je suis venu faire un petit point au milieu et à l'aide de mon massico en mettant la carte là vous repérez comme ça avec votre point ici au milieu vous mettez votre carte comme ceci dans votre massico et vous venez couper de l'extrémité de la carte jusqu'au point vous levez les deux petits triangles ça vous donne ceci d'accord et les triangles vous les gardez parce qu'on va s'en servir pour monter notre petite cartonette alors moi ici je vais décorer la partie de dessus en rose d'accord donc j'ai découpé parce que je vais faire intérieur et extérieur deux morceaux de 14 et demi par 14 et demi d'accord voilà c'est ce qui va nous aider à faire là la décoration espère que je suis dans le champ parce que j'ai pas pris mon ordi là je filme avec mon téléphone donc tout simplement on va finir se positionner comme ceci voilà vous mettez votre papier déco comme ceci vous venez faire le petit modèle comme ceci voilà et juste avec votre massico vous allez couper votre massico ou votre cutter comme vous êtes à l'aise juste un petit peu à l'intérieur de votre trait pour qu'il y ait un petit matage de votre papier kraft dessous d'accord donc ici moi je vais me mettre juste à l'intérieur un petit peu de montrer à faire en sorte d'être droite simple que on est à peu près le même espace de chaque côté voilà on va garder ça parce qu'on va s'en servir pour décorer nos petits triangles là aussi pareil je vais prendre à peu près la même mesure bon après vous pouvez vous faire un petit trait de 2 ou 3 mm à l'intérieur et le bas aussi je vais découper un petit peu pour pouvoir venir mettre mon petit triangle comme ceci d'accord donc on a un petit matage et notre paquet est impeccable alors on va faire pareil pour nos triangles il s'est mal coupé comme ça je pense que ça va aller ouais donc là pareil ici je vais couper juste l'excédent ici à la mesure de mon papier et pareil tout le tour là je vais venir lever une petite une petite partie tout le tour pour que on voit mon matage d'accord donc je repère je bon là c'est je le fais à l'oeil comme je vous dis vous pouvez vous aider en ayant une petite marque ici je vais faire la même chose on essayant d'être bien droite quand même bien voilà et ici donc ici voilà j'ai mon petit triangle et mon matage d'accord voilà donc je vais faire ça pour mes triangles recto verso d'accord alors moi j'ai choisi là le rose d'accord mais pour la partie intérieure j'ai choisi un vichy rose donc je vais venir refaire mon triangle comme ça et les deux parties que je vais à couper me serviront à couvrir ma deuxième partie de triangle ok donc je fais ça hors caméra on va aller plus vite et après je vous montre donc voilà j'ai collé recto verso mes petits triangles donc je vais venir me positionner alors là je vais le faire dépasser un petit peu en bas et un petit peu là sur le côté je vais mettre l'autre pareil donc vous faites attention le repère c'est le petit triangle du milieu vous voyez à peu près qu'on est le même espace de chaque côté voilà qui est à peu près le même écart ici si vous voyez que mes pointes là elle dépasse un petit peu et en haut de chaque côté aussi tout simplement voilà donc on va venir les coller d'accord donc on va se faire un petit point de repérage donc je vais venir de la colle jusqu'ici donc là j'ai fait un petit point je mets ma pointe de crayon derrière voilà voilà et je vois à peu près où je dois m'arrêter pour ma colle d'accord voilà donc je reviens comme il faut je fais en sorte avec mon petit point ici j'avais dit comme ça un petit peu en bas un petit peu là et un petit peu là après vous n'êtes pas obligé vous pouvez le positionner un peu différemment si vous voulez si vous voulez pas que ça dépasse c'est à vous de voir petit chiffon je sais pas où je l'ai mis je vais prendre ma petite gonnette juste pour lever je vais pas dépasser d'accord voilà et ici je vais venir faire pareil vous faites attention ici écart à peu près et puis là aussi vous vous repérez par rapport au donc ici et ici donc voilà je vois à peu près où je peux mettre ma colle en ayant mes deux petits points de repérage pas que ça déborde de trop quoi qu'on n'ait pas de la colle de partout je pense très un peu bouillant voilà voilà donc là ensuite vous effacer vos petits traits de crayon voilà donc là cette fois ci ça va faire un peu style un petit peu chevalet voilà donc là moi dans ce bloc ici j'ai découpé des images donc ici ici je vais venir mettre celle là comme ça j'avais envie de mettre un petit nape en rose mon petit coeur ici avec ma dentelle d'accord ici je mettrai une petite perlounette et par contre alors avant de faire ça on va faire l'intérieur donc ici j'ai coupé un morceau de 14 sur 14 ici un morceau de 12 sur 12 en blanc voilà je viendrai ici le coller comme ceci et j'écrirai mon mot dans ce sens là voilà donc ici voilà je vous voyez là c'était différent j'ai fait des trucs plus petits donc on voit un peu plus vous voyez vous voyez on peut enfin on peut la faire de différentes manières là les deux deux trucs s'ouvrent comme ça et là j'ai décidé de faire une carte un peu chevalet écoutez hein c'est comme ça c'est au gré de mes amis voilà je sais pas si vous souffrez de la chaleur aussi nous ici dans le sud c'est ingérable pourtant on a l'habitude mais là je vous avouerai que c'est c'est vraiment voilà et là je vais venir ici peut-être là non même pas je vais arrondir les bords ancrer ma petite et je vais y mettre cette autre image aussi parce que ça me plait bien voilà voilà vous pouvez moi ce que j'aime dans cette carte c'est que on peut la faire de de manière différente quoi c'est pas obligé de rajouter des trucs à l'intérieur mais moi voilà j'en ai pas envie puis voilà je veux dire c'est pas très compliqué non plus euh c'est juste la déco qui est un peu plus voilà mais c'est tout voilà je vais venir mettre ça comme ça là voilà voilà ici on va ancrer celui-là je vais venir le coller par contre le blanc non je vais pas l'ancrer je vais le laisser tout blanc comme ça j'ai fait des petits des petits coins photo avec des petites fleurs je trouve que ça fait joli voilà et ça fait une petite carte un peu différente je trouve bon après c'est que mon avis ça n'engage que moi copie nous les copinettes voilà en même temps ça nous fait une petite carte chevalet la fille elle se fait le compliment toute seule ben oui si vous voulez je m'auto-congratule enfin c'est compliqué ça non ? c'est juste quand il fait chaud voilà donc ça nous donne ceci moi écoutez j'aime bien et ça nous fait ceci ensuite ici je vais venir mettre mon petit napperon donc une petite abonnée gentiment offert dans des petites couleurs comme ça c'est rare qu'on en trouve moi chaque fois que j'essaie d'en repérer dans les magasins j'en trouve pas il y aurait une bâtisserie enfin les bâtisseries j'ai essayé de faire plusieurs je n'ai pas trouvé euh je vais mettre mon petit corazon comme ceci par dessus alors là j'ai fait euh euh un petit euh euh tamponnage avec euh marqué mille merci dessus voilà voilà je vais venir mettre un petit nœud comme ceci de dentelle voilà mes petites je vais me faire un petit rappel de doré au milieu pour rappeler mon petit euh tamponnage ici que j'ai fait en doré voilà voilà et je viendrai rajouter quelques petites perlounettes voilà 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 ça va pas tenir ça va être un peu compliqué bon normalement je fais ça avec de la colle chaude parce que c'est toujours évident de faire tenir de la dentelle de la dentelle et ça tient hein parce que moi je colle tout avec cette colle hein et là il faut le temps que ça s'apprenne quand même voilà quand on fait des tutos c'est pas voilà voilà et ici je viendrai mettre des petites perles dorées ici et ici des toutes petites ou neufs voilà donc ça nous fait une petite carte chevalet voilà ou alors voilà quand on l'ouvre voilà ma perle est tombée le nœud est tombé tout est tombé c'est pas grave le temps du tuto il faudrait que j'arrête que je reprenne après mais bon voilà donc là je vais mettre coller mes petites perlounettes je vous retrouve juste après voilà j'ai mis mes petites perles de partout et je vais venir rajouter des petites fleuronnettes de chez action pour en profiter voilà parce qu'on en a pas mal j'en ai fait quand même une petite réserve comme ça on peut toujours se faire plaisir à en mettre plusieurs sur des cartes voilà et je trouve que ça ça finit bien petite cartonette ça met une petite touche de fraîcheur voilà ça nous met plein de petites lumières avec les petites perles dorées puisque j'ai fait mon tamponnage doré au milieu voilà donc on peut la poser comme ceci ça fait petit chevalet et quand on l'ouvre la copie net elle a on peut même rajouter voyez ici si vous voulez je les ai rangées je les ai plus mais vous pouvez rajouter une ou deux petites fleurs ici aussi c'est pas plus mal on va essayer voyez quand je sais même pas si vous m'entendez parler quand je vous dis que je suis l'homme de la décoration voilà parce que je je mets je remets voilà mais c'est pas grave c'est ça la création c'est ça qui c'est ça qui nous plaît j'ai les doigts pleines de colle et moi je sais que voilà quand on crée et puis que on laisse parler notre imagination et qu'on s'éclate qu'on met des trucs moi ça me plaît voilà et je vais faire pareil de ce côté et en même temps voilà 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 même une autre là ça va être trop chargé je pense quoi que non que ça fasse qu'on voit pas les autres dépasser aussi c'est pas mal on va mettre une blanche et une rose bon après ça ça n'engage que moi là voilà et je sais qu'il y a des copines et qui vont me dire c'est trop chargé c'est pas grave moi comme je dis dans la création se fait plaisir voilà je trouve que je vais même en rajouter une en haut vous voyez c'est ma période forale on va dire voilà voilà j'aime bien voilà bah écoutez les copines ou les copinettes je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime bien voilà ça fait très frais j'aime bien voilà bah écoutez j'espère que cette petite carte vous aura plu on a passé 25 minutes ensemble donc ici on l'a fait chevalier et vous avez la possibilité de la faire comme ceci comme ceci voilà pour écrire votre petit mot à l'intérieur voilà les copines ou les copinettes j'espère que ce petit tuto cette vidéo qu'on a fait ensemble vous aura plu moi en tout cas j'ai passé un bon moment voilà sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bisous bisous